Ma grande crainte de praticien de la médecine et aussi du droit, c'est que c'est beaucoup plus compliqué dans la dimension médicale. Madame le sénateur a parlé tout à l'heure de la difficulté dans certains hôpitaux à avoir des protocoles, des procédures, des mélanges, il y a un manque de personnel, de médecin, etc. Je vous mets au défi dans ma pratique quotidienne. Venez avec moi si vous voulez un jour dans un tribunal. Il ne faut pas oublier que, je suis l'exception qui confirme la règle, les avocats ne sont pas médecins, les magistrats ne sont pas médecins. Je vous mets au défi dans certaines affaires. Je ne parle pas des affaires médiatiques qui sont évidemment tragiquement caricaturales, puisque évidemment ce pauvre Vincent Humbert, tétraplégique, etc. Mais dans la vie courante, vous avez parlé du grand âge. Moi, je ne vois pas pourquoi le grand âge qu'on a créé de toutes pièces, c'est nous les médecins qui avons créé le grand âge en grande partie. Bien sûr, il y a eu des lois sur le travail, sur la santé, l'alimentation, etc. Mais c'est quand même nous qui l'avons créé. Pourquoi maintenant dire que le grand âge doit partir parce qu'il coûte cher, ou il ne sert plus, ou on aurait perdu la dignité ? Mon cher confrère, on ne perd pas sa dignité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans ma pratique quotidienne, André Consponville, mon drame, il est là. C'est que je vois des situations où je suis, avec l'expérience, incapable. Il faut que je passe des heures et des heures et des heures sur un dossier pour trouver si derrière le départ du patient qui peut-être n'avait demandé, peut-être n'avait rien demandé, dont la famille se pose des questions, la question des familles, si effectivement il y a eu une intention d'euthanasie ou pas. C'est extrêmement compliqué. Je vous mets en garde, quelles que soient vos positions politiques respectives ou croyances philosophiques ou religieuses, sur cette grande différence.